... Comme vous l'avez constaté, nous sommes à la prison centrale de Makala. Il y a un engouement terrible, il y a un embouteillage terrible, parce qu'il y a plus de 25 détenus qui ont été incarcérés à la prison centrale de Makala, qui viennent d'être libérés. Il y a cela plus de 20 ans, 20 ans déjà, qui viennent d'être libérés. C'était juste après l'assassinat de l'ancien président Laurent-Désiré Kabila. Ils ont tous été graciés par l'actuel président Félix Otu-Sekedi, qui a signé l'accord FCC-Cache, que nous connaissons tous aujourd'hui. Ici, il y a un engouement terrible, il y a des cris de joie, il y a des calicots, il y a des banderoles où on a écrit Edi Kappen en fin libre, parce que c'est de lui qu'il s'agissait. C'est la personne qui, beaucoup, ont fait le déplacement de la prison centrale de Makala, Élisée Mafou, depuis Kinshasa pour le camp de Congo-Saint-Eye. Oui, c'est la joie qui continue à régner. Il est déjà sorti, nous allons nous rendre à la famille, à la maison, pour voir ce qui va se passer, l'ambiance, tout ça, comment est-ce que la famille, les amis, ses proches vont célébrer sa libération. Parce que là, nous avons l'honorable Franck Diongo, qui est venu aussi pour participer à la joie contribuée, ou partager la joie d'Edi Kappen. 20 ans après, 20 ans après, 20 ans après, il y a un engouement terrible. Et bien avant, on n'avait pas eu l'accès à l'intérieur, c'était interdit aux journalistes, à certains journalistes, en fait, on ne sait pas pourquoi, mais au moins, on s'est débrouillé à l'extérieur pour prendre les images et faire vivre l'ambiance.